Amis guitaristes, salut ! Je voulais partager avec vous un truc qui a réellement changé ma vie. Un petit truc qui n'est pas plus grand que ça. Et vous qui avez consacré votre vie à la quête du médiator absolu, le prolongement naturel de vos petites voies à droit, le médiator qui ne ferait qu'un avec son divin possesseur, ne cherchez plus, je l'ai trouvé. Donc ce sont les médiators Dugain. Ce sont des médiators français, fabriqués artisanalement et créés par monsieur Jean-Charles Dugain, qui est lui-même guitariste, et qui à l'époque éprouvait d'énormes difficultés pour jouer avec des médiators de ce type-là en fait. Donc les médiators que tout le monde connaît, de type plastique, et qui glissent les doigts à cause de la transpiration et qu'on n'arrive pas à tenir correctement à cause de la pression des doigts, et qui vous échappent des mains, voire qui vous glissent des pattes en place qu'on serre. Donc justement, en s'attelant à la tâche, il a trouvé les propriétés antithérapantes du bois. Donc de là, il s'est créé un premier prototype, et de fil en aiguille, on est venu à ce modèle-ci. Donc le modèle qui existe aujourd'hui. Et c'est un modèle qui possède la particularité d'avoir un creux sur le dessus, donc un creux qui est plus la forme du pouce, et d'avoir une rainure en-dessous qui vient causer la forme de l'index. Ce qui fait que le médiator ne peut plus vous échapper des doigts, et on a toujours le même angle et la même attaque sur les cordes. En plus, ce sont des médiators assez épais au premier abord, mais justement c'est ce qui fait leur force, leur épaisseur et leur forme, qui permet d'avoir une attaque hyper précise sur les cordes, aussi bien en rythmique type métal, jazz ou blues, qu'en son solo, surtout en son solo. Les shredders vont adorer ce type de médiator. Donc ce sont des médiators qui existent en différents matériaux, en bois par exemple, donc le palisandre, l'ébène, le bois de rose, ou par exemple la noix de coco, ou des matières minérales, la gâte, le quartz, l'aventurine, voire des matières exotiques comme l'os ou la corne de buffle. Et du fait de la diversité des matériaux, on obtient une palette sonore énorme. Et donc chaque matière apporte sa propre palette sonore et sa propre grain, et un toucher vraiment spécifique sur l'instrument. Donc écoutez, on va mettre ça en pratique et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va commencer par la guitare acoustique, et on va explorer les différents matériaux qui existent, enfin quelques-uns des différents matériaux qui existent, à travers de petites phrases, comme ça, pour bien écouter les différences entre chaque matière. Et donc on parlera des sonorités, puis du toucher. On va commencer par la corne de buffle, qui, quand on l'a en main, qui est une matière assez, on sent le côté organique de la matière en fait, et donc qui a un côté très chaleureux, très lisse, et vraiment agréable au toucher. Et donc au son, ça donne un truc comme ça. Vraiment très agréable à jouer, qui a un côté vraiment chaleureux. On va passer à une matière minérale, tiens. On va passer à l'agate. Donc là, au niveau du toucher, c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais touché, j'ai jamais eu en main un médiator pareil. Et donc très lisse. Bizarrement, ça glisse pas du tout des doigts. Vraiment. Et au niveau du son, on obtient un truc comme ça. Donc vraiment, on a le côté claquant. Le côté claquant de la pierre. Et à son assez rond, assez suave. Donc on va prendre par exemple un bois. La noix de coco. Vraiment ça, ça fait des merveilles sur une guitare acoustique. Et au niveau du toucher, du fait de la porosité de la matière, on a vraiment une bonne tenue en main. Qui est très agréable au toucher aussi. Et du fait des nervures du bois, on sent, en attaquant la corde, on entend même les nervures du bois. Ce qui donne un toucher assez exceptionnel. Vraiment c'est très agréable. Voilà. Donc pour la noix de coco. Ce qui est super sympa sur ce type de guitare, c'est l'acétate. L'acétate qui est une espèce de fausse écaille de tortue. qui fait vraiment des merveilles sur tout ce qui est type jazz manouche. Et qui permet de retrouver le côté précis et hyper claquant du style. Vraiment très intéressante comme matière. Voilà. Voilà pour la guitare acoustique. On va continuer avec la guitare classique. Corde nylon. On va continuer sur le même principe. On va tourner autour d'un même thème. Et puis varier les matières. Et voir ce que les unes apportent aux autres. Donc les différents touchers, les différentes sonorités qu'on peut obtenir avec. On va commencer par le Delrin. Voilà. Une matière plastique. Voilà. Tout beau. Tout blanc. Tout propre. On y va. Voilà. Donc un son assez claquant. Assez sec, droit, précis. Le Delrin. On va essayer une matière. Voilà. Un bois. Qui est assez exceptionnel avec ce type de guitare. Qui est l'ébène. Et qui est vraiment magnifique. Et rien qu'au toucher ça vaut le coup. Vraiment sans le côté très dense du bois. Le côté chaleureux. Et la fibre très très compacte de ce bois là. Qui apporte un son vraiment typique. Et donc quand on... Le fait de jouer avec ce bois là. On entend... On entend la fibre du bois. Craquer sur les cordes. Donc qui apporte vraiment un côté très spécifique. Spécifique aux guitaristes qui l'utilisent. Voilà. Donc déjà un son plus rond. Plus chaleureux. Plus suave. Plus chaleureux. Plus chaleureux. Plus chaleureux. Vraiment un... Un son très typé. Très agréable à jouer sur les guitare nylon. Et on va continuer avec... Tiens, on va reprendre la même matière minérale que tout à l'heure. Donc on va reprendre de l'agate. Et voir ce que ça donne sur une guitare classique. Voilà donc on entend déjà la différence, le côté presque entre le Delrin et l'ébène donc à son très rond avec une attaque un peu en retrait. Voilà pour la gâte sur une guitare nylon. Voilà on en arrive à la guitare électrique et tant qu'à faire autant passer tout de suite au métal ! Et donc sur ce style de musique, ma matière préférée mais vraiment c'est un truc exceptionnel, c'est le médiator en os. Donc on retrouve le côté hyper agressif et hyper froid du style. Et pour tous les fou furieux de la Seekord, les Shredder, c'est vraiment un truc exceptionnel à essayer, mais vraiment je vous le recommande fortement. Et on va essayer ! La matière est en plus très agréable au toucher, c'est assez lisse et en même temps c'est légèrement poreux donc on le tient bien en main, mais vraiment sur scène c'est un médiator dans lequel on peut vraiment avoir entièrement confiance. on va voir ce que ça donne sur une vidéo rythmique. Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo consacrée au médiator du gars, c'est bien, il y en aura d'autres. Donc on a exploré quelques unes des possibilités offertes par ces magnifiques médiators. Donc je vous reconseille vivement de les essayer et les essayer c'est les adopter. donc vous pouvez les acheter sur le site de Monsieur Jean-Charles Dugain, donc l'adresse s'affiche en dessous et dans les commentaires de la vidéo. Sinon vous pouvez les trouver certainement chez vos revendeurs habituels, donc dans les magasins de musique à côté de chez vous et sur des sites par exemple type Woodbrass ou Sonovante aussi. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis voilà, à la prochaine vidéo, ciao !